salut à vous petite vidéo particulière sur le célèbre blitzcrank jungle j'ai fait une vidéo mais ça vous montrerait juste quelques épiques plays vous montrez pas l'épic gameplay je tente un nouveau format donc vous me direz ce que vous en pensez je pense que ça a moins d'intérêt mais vu que j'ai fait une bonne game j'ai dit que c'était le moment de tenter je précise que je suis pas spécialement contre une bonne équipe au contraire même je compte des champions assez difficiles à grab tels que lucien midavi et harry bard et garen vite fait quand même donc le pic blitzcrank n'était pas forcément optimale sur cette partie dit ça avant avant qu'il se passe quoi que ce soit donc on n'invade pas avec blitzcrank jungle parce qu'il faut commencer au z comme vous voyez ça peut ça peut souvent choquer les alliés et le z ça aide à clean assez efficacement j'avais un peu peur de que nidali m'invade en général les gens quand ils voient un jungler assez étrange et qu'ils ont un champion assez op ils hésitent pas à le counter jungle bon ici nidali galère un peu plus que moi à faire ses camps je sais pas pourquoi je sais pas qu'est ce que c'est que son problème bah ça a pas l'air facile nidali j'ai vraiment peur que nidali m'invade aucune chance parce que je te clean plus vite que nidali quand même à préciser qu'une mauvaise nidali certes nidali quand même je prépare un ah oui là il ya une bataille épique pour le carapater allez faut savoir que nidali a très très envie de tuer ce carapater une très bonne nidali d'ailleurs ouais vraiment talentueuse c'est difficile à voir quand on n'a pas les deux visions mais là je prends le carapater j'ai gagné la bataille un travail psychologique pour bien intimider mon adversaire je la flash même il n'y avait aucune chance que je la tue c'est juste pour lui faire comprendre qu'il fallait pas venir m'embêter que si je voulais le carapater je prenais le carapater ensuite je déward ici je fais mine de back je ne back pas je rate un grab je tente même pas de grab je me prends juste deux coups de tourelle il se passe rien ici rien d'intéressant j'ai cramé mon passif pour rien il ya deux minutes de cooldown c'est pas beaucoup on s'en remettra regardez là je la grab pour quand celles sont de jeuner c'est très bien joué elle rate toutes ses lances c'est fou ça a vraiment pas l'air facile il y a eu ça clime quand même assez vite franchement c'est raisonnable et surtout c'est impossible de mourir en jungle puisqu'il y a le passif un peu comme bolivia ouais c'est ouais lucian moi je suis sûr que t'as fait de ton mieux le grab faut vous apprendre à jouer le blitz franc faut garder le grab si vous pouvez approcher quelqu'un sans grab faut le faire garder le grab pour le meilleur moment voilà le kill à récupérer par taric pas de chance l'item tank ça peut se jouer à pêche je suppose mais c'est pas mon genre ok là ce qu'il va se passer c'est intéressant regarde bien là katarina tente de tuer harry elle se fait défoncer c'est plutôt pas mal humilié et hop regardez vous allez dire what the fuck you exécutez mon pote tout était calculaté regardez ce qu'il va se passer là là on va faire un petit focus sur darius regardez bien ce qu'il fait vous allez apprendre des choses vous allez voir des darius épique place c'est pas de l'ironie il va vraiment être épique regardez ça oui il m'impressionne c'est un vraiment fou ce qu'il fait a bien joué allez on retourne sur le sur la personne qui nous intéresse autrement dit moi à catamère la juive je viens de changer de pseudo c'est hilarant il y a souvent qui me demande c'est toujours le même compte c'est juste que je change un million de fois de pseudo comme ça un jour je pourrais faire un top 10 de mes meilleurs pseudo oh je me donne des idées tout seul je suis un putain de génie je porte counter jungle je lappe le bon ensuite illumination je porte avec le petit garen donc je crois que darius n'avait pas vraiment besoin de moi j'ai mis quelques dégâts alors voyons ce qu'il se passe mid vous voyez harry harry vient de claquer son ulti là j'arrive au port 1 hop je suis pas fait de reset d'auto attaque j'ai failli ne pas la tuer donc vous allez voir comment je vais prendre l'assist sur l'ousian ouf le petit ralentis qui se fait s'en faire exprès a vu j'ai servi à rien et pourtant pourtant j'ai eu l'assist et je l'ai eu grâce à mon item jungle tout simplement je vais secourir katarina qui se faisait chase par nidali hop le grab auto attaque reset et elle meurt ta mère la juive a tué viking honnêtement si vous êtes bon en skill shot ça vaut le coup de tenter le blitzcrank jungle faut de base être bon avec blitzcrank puisque le q spell est c'est vraiment un bon sort vous voyez je m'en suis servi pour pouvoir farm le raid buff tranquille j'ai bien grab et parce que sinon l'ousiane aurait pu le prendre par exemple donc là l'ousiane l'ousiane a l'air très énervé je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce qu'à ce moment là de la partie c'est le seul joueur de son équipe vous voyez les voyons les stats ça c'est les stats du seul joueur de l'équipe le reste là tout ça c'est des figurants bon bard il peut se débrouiller on va dire qu'ils ont une botlane qui existe et il a envie de se changer le blitzcrank qui vient là il a flash dans mon grab des particuliers et et le petit coup de poing pour prendre le kill donc là je suis en 5 à 1 à 5 et ce n'est pas fini sinon il y aurait un petit le petit panneau avec marqué victoire c'est ça qui vous indiquera quand ça sera fini la game n'est pas encore gagné il y a 11 à 18 donc c'est ils peuvent tout à fait remonter dans la game après vous vous doutez sûrement que j'aurais pas mis cette vidéo s'ils étaient remontés dans la game là ça grid très bon grab ta mère la jupe a tué pick for green ici je sais que je suis mort donc je me dis mort pour mort je tue bard puis j'accepte ma destinée le petit blitzcrank tuning si j'avais eu cette idée plus tôt j'aurais appelé ma vidéo blitzcrank tuning en hommage à mon ami chat bon je casse le site ou quoi ? ah oui ça va être un grab révoltant vous avez vu ? je reviens mid je la grab chain cc il ne peut rien faire vous voyez Darius il fait pas mal de taf Lucien va mourir de vieillesse et moi je grid là c'est le grid je mets un bon grid j'ai mon passif voilà et je m'en vais comme un prince à ce moment je suis en 9 de 10 gante les givrants là je finirai avec les bons dégâts de blitzcrank paf et là je ks bard qui a flash mon mur je mets pas beaucoup de dégâts mais je l'ai baie au bon moment pour avoir un bon KDA 11-2-11 on peut parler de 1v9 sinon je montre à Lucien qu'il s'ail pas et je grid aussi accessoirement je grid ça je sais très bien faire bon c'était worse c'était worse petit place intéressant allez j'utilise gloire du juste et le Z je m'approche d'Ari je recule et je la grabe parce qu'elle avait plus de ulti et j'ai un peu fini la game là Garen m'a ulti en pensant me tuer parce que j'avais la marque et j'avais le passif de blitzcrank qui bloque énormément de dégâts quand même c'est quand même très fort le passif de blitzcrank on en parle pas beaucoup la partie est terminée mais vous pouvez rester peut-être qu'il y aura un concours pour gagner des RP à la fin on sait pas c'est possible hein bon bah voilà bien joué j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai fait un haut bout du rouleau à la fin pour le lolz c'était pour le lolz ça n'a aucun intérêt dites moi ce que vous en pensez pour une fois que je vous demande votre avis c'est bon toutes les autres fois vous pouvez fermer votre gueule mais là voilà et au sujet du concours pour gagner les RP bah y'en a pas au revoir